Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du coronavirus. D'abord nous allons parler des origines, du symptôme, de la description du virus, de la dispersion du virus, le fonctionnement du virus, la transmission, les traitements et vaccins, les traitements antiviraux, la vaccination et enfin les recommandations. Le coronavirus du syndrome respiratoire aiguë sévère de, on abrégé SARS-CoV-2, est le coronavirus à l'origine de l'épidémie de coronavirus de 2019-2020, de la forme de pneumonie, dénommée maladie à coronavirus 2019. COVID-19, déclarée urgence au santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé, le 30 janvier 2020. Il a été signalé pour la première fois dans la ville de Wuhan, province de Hubei, république populaire de Chine. Et ensuite nous allons parler des origines. Apparenté au coronavirus du SARS-CoV, qui avait causé l'épidémie de SARS en 2003, même si le syndrome observé en 2019 diffère de celui-ci, il appartient sous SARS-CoV-2, son génome stable constitué d'une arène simple vraie, de 29903 nucléotides typiques de celles de bêta-coronavirus. A été séquencé pour la première fois le 5 janvier 2020, par une équipe de l'université de Fudan de Shanghai. Plusieurs des premiers cas ont été mis en relation avec le marché de gos, en feuilles de mer et autres animaux. SARS-CoV-2 a été présumé d'origine zoonotique, mais cela n'a pas été formellement confirmé à ce jour. Le génome de SARS-CoV-2 est semblable à 79,5% à celui de SARS-CoV-2 et à 96% avec celui de coronavirus de chauves-souris, ce qui laisse supposer que l'origine du virus se trouve chez les chauves-souris. Symptômes Les maladies que provoquent les coronavirus peuvent aller du rhum, ils en sont la seconde cause aux États-Unis, à des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire aigu sévère, CSA, épidémie en 2003, et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, MERS-CoV, épidémie 2012. Les symptômes rapportés qui ressemblent grossièrement à ceux de la grippe saisonnière incluent la fièvre, la fatigue, un tout sèche, un manque de souffle, des difficultés à respirer, la pneumonie, une insuffisance rénale et les décès dans les cas sévères. Un calcul de la létalité basé sur les chiffres fournis par les différents pays à l'OMS au sujet des infections avérées et des décès produit un taux d'environ de 2% en février. 2020 Néanmoins, le taux de létalité demeure incertain du fait de la difficulté à estimer sur le terrain le nombre de cas et le nombre de décès attribués à SARS-CoV-2. La majorité des patients hospitalisés présentent des signes vitostables lors de leur admission de l'infopénie, c'est-à-dire la manque de l'infocyte. Toutefois, un quart des patients diagnostiqués avaient des symptômes sévères. Le fait 3 janvier 2020, l'OMS déclare que la plupart des patients décédés avaient un système immunitaire affaibli dû à des problèmes de santé tels que l'hypertension, le diabète ou une maladie cardiovasculaire. La description du virus Le virus SARS-CoV-2 appartient à l'espèce SARS-CoV dans le genre bêta-coronavirus et la famille coronaviridae. La morphologie du viron est typique de celle des coronavirus avec notamment le halo de protubérance protéique des spikes qui leur a donné leur nom, virus à couronne. La dispersion du virus Dans les premières semaines de l'épidémie de 2019-2020, le virus s'est propagé par l'intermédiaire de voyageurs vers différents pays d'Asie. Le 21 janvier en Amérique du Nord, le 24 janvier en Australie et en Europe, Le 16 février en Afrique et le 26 février en Amérique du Sud. La durée de vie du virus hors organisme est quant à elle estimée entre 3 heures en milieu sec et 3 jours en milieu humide, excluant la possibilité de contamination par colis, qui, dans les cas les plus rapides, parcourent la distance Chine-États-Unis en 4 jours. En Amérique du Sud, la Gouane, 5 ans en Amérique du Sud, sont signalés le 4 mars sur le territoire français d'Outre-mer. Il venait de revenir de Moul House au Canada, de 113 Canadiens, rapatriés de Wuhan, 174 sur un vol du gouvernement canadien, et 39 sur un vol américain, ayant été ri à Vancouver, et repris par un vol canadien. Mise en quarantaine par la suite. Au Sénégal, le 2 mars, un français marié et père de deux enfants résidant au Sénégal depuis deux ans et diagnostiqué du virus après être revenu de France le 26 février. Les passagers de l'avion sont recherchés pour être mis en quarantaine. Le 4 mars, deux nouveaux cas ont été confirmés par le directeur général de la santé et de l'action sociale. Le nombre de cas dans le pays est donc de 4 actuellement. Le fonctionnement du virus. Le virus provoquerait en particulier un excès de réponse inflammatoire du système immunitaire inné. Le SARS-CoV-2 présente des protéines comme la protéine S se trouvant au niveau des protubérances et sur cette protéine S se trouve un site de liaison spécifique à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 qui transforme l'angiotensine 1 en l'angiotensine 2 qui lui sert de point d'entrée dans la cellule haute. La transmission La transmission du coronavirus chez les hommes se produit principalement par les gouttes lait respiratoires émises par une personne infectée par la toux ou les éternuements qui par la suite sont inhalés par une personne en bonne santé qui se trouve à proximité. Traitement et vaccins L'essentiel de la lutte contre COVID-19 repose sur des mesures épidémiologiques diagnostiques fiables et rapides de la maladie. En période d'incubation, mesures de confinement qui peuvent aussi être un facteur de diffusion intra-groupe Les traitements antiviraux Le SARS-CoV-2 étant de nature virale, les antibiotiques et les bactérophagiques sont inactifs. Excusez-moi, inefficaces étant donné qu'ils ne traitent que des pathologies bactériennes. Toutefois, les bactéries étant plus susceptibles d'adhérer aux cellules infectées par un virus tel le coronavirus, dans cette situation, la prescription d'un antibiotique adapté à la sensibilité de la bactérie se justifie. Un contraitement antiviral spécifique n'est actuellement disponible, mais des antiviraux existants pourraient être repositionnés y compris. En effet, le 2 janvier, des médecins thaïlandais ont annoncé avoir traité un patient avec succès en utilisant une combinaison des antiviraux HIV, lopinavir et ritonavir ainsi que l'antigrippal oxeltamivir. Les traitements reçus par les patients concernent donc essentiellement l'atténuation des symptômes de fièvre, de doux et d'hypnée afin de favoriser leur guérison spontanée. La vaccination L'Institut Robert Koch préconise la vaccination contre le pneumococque de personnes âgées en particularité autour des foyers d'infection. Plusieurs équipes de l'Institut Pasteur travaillent sur l'adaptation d'un vaccin de SARS-CoV-2 suite à leurs recherches sur le MERS-CoV depuis 2012. Et enfin les recommandations Pour éviter le coronavirus vous devez respecter certaines mesures simples qui sont Lavez-vous les mets à l'eau et au savon ou utilisez un désinfectant à base d'alcool. Évitez de vous toucher le visage les yeux le nez et la bouche les mains touchent de nombreuses surfaces et peuvent être porteuses du virus. Par rapport à des symptômes de type doux ou rhume maintenir ces distances au moins un mètre de toute personne qui tousse ou éternue Adoptez une bonne hygiène respiratoire pour éviter d'émettre des particules contaminées. Dans ce but, il faut se couvrir la bouche et les particules pour tousser et éternuer. ne pas consommer de viande insuffisamment cuite ni légumes crus s'ils n'ont pas été lavés avec de l'eau vinaigrée ou citronnée. Et pour finir, j'aimerais vous donner un bonus qui permet de booster votre système immunitaire à savoir du citron coupé en tranches en infusion c'est-à-dire macérer dans de l'eau chaude de l'ail et du miel. Prise tous les jours de préférence le matin. Ne le sous-estimez pas, cela pourrait vous sauver la vie. Merci et à très bientôt et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sous-titrage